Qui peut se vanter d'avoir, comme Rolex, saisi tour à tour le poignet du pape, de Fidel Castro, de Roger Federer, de JFK ou de Naomi Campbell, celui de Coluche, de James Cameron ou encore de Anne-Sophie Lapix ? Ne cherchez pas, il n'y a personne. Rolex incarne cette quête du beau et de l'intemporel aux yeux d'une immense majorité de personnes issues des horizons les plus diverses, et c'est là son tour de force. Fruit d'un goût exacerbé pour la technique et d'un talent visionnaire pour le commerce, les montres Rolex suscitent souvent l'adoration ou le rejet de ceux qui ne comprennent pas cette démesure. Entre les fans et les détracteurs, un grand nombre d'amateurs d'horlogerie sont conscients de l'aboutissement que représentent ces objets produits en toute indépendance depuis plus de 110 ans. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente la fabuleuse histoire de Rolex. Ensemble, nous allons voir les origines de la marque, sa stratégie et ses différents modèles. On finira avec des chiffres assez étonnants en rapport avec la marque et en vous dévoilant le secret qui se cache derrière ces références. L'histoire a débuté en Bavière dans les premières années du XXe siècle avec la formation commerciale du jeune Hans Willisdorf. Orphelin, il s'exile en Suisse où il intégrera un négoce d'import-export de montres de poche durant deux ans avant de partir pour Londres, place commerciale en ébullition. C'est en 1905 qu'il décide de s'émanciper et avec l'aide financière de son beau-frère, Alfred Davis, il fonde la société Willisdorf & Davis. Très vite, Hans Willisdorf fait un pari, celui de la montre bracelet. Encore à l'état de curiosité, cette dernière ne représente qu'une infime fraction des ventes face à l'hégémonie de la montre gousset. Mais son sixième sens le pousse à se concentrer sur ce concept. Il fait alors un constat, pour faire changer les habitudes des consommateurs, il faut les interpeller. Dans ce but, à l'époque des grands progrès industriels, Hans Willisdorf mise sur une variable scientifique et factuelle, la performance. Ainsi, il soumet sa production au test de la société suisse de chronométrie qui attribue à ces montres une certification indiscutable. Par la suite, c'est le Q Observatory de Grande-Bretagne qui lui donnera un agrément de classe A, auparavant réservé au chronomètre de la marine britannique. Ainsi, l'entrepreneur jette les bases d'une fabrication technique, fiable et de qualité. Le nom de Rolex est enregistré pour la première fois en 1908, bien qu'il ne soit inscrit progressivement sur les produits que sous l'appellation Willisdorf & Davis Rolex. Questionné des années plus tard sur les origines du nom Rolex, Hans Willisdorf a expliqué qu'après de longues recherches, c'est finalement un matin, dans un omnibus de Londres, qu'un esprit lui avait susurré le nom à l'oreille. Une sorte d'épiphanie inattendue qui marquera le monde horloger à jamais. C'est en 1915 qu'il s'affranchit de toute mention annexe. La raison sociale de l'entreprise évoluera de The Rolex Watch Company à Montre-Rolex SA en 1920. Un changement symbolique qui sera suivi peu après du déménagement du siège social à Genève. Cette délocalisation est largement motivée par l'explosion des droits de douane qui augmente de plus de 30% sur les produits d'importation afin de contribuer à l'effort de guerre en Grande-Bretagne. A cette époque et depuis le début de l'aventure, c'est en effet la société Jean Heigler, homonyme de l'horloger qu'il a créé en 1873, qui fournit à Rolex ces fameux mouvements certifiés, les plus fins et robustes sur ce marché encore balbutiant. A ce jour, les deux entités travaillent toujours de concert, même si elles sont désormais réunies sous la même bannière, verticalisation de la production oblige. Avant de découvrir la gamme de Rolex et de se pencher sur quelques chiffres impressionnants, découvrons certaines des innovations qui font partie de la recette de son succès. Une anecdote qui reste célèbre lorsque l'on veut souligner la stratégie d'innovation mise en place par Rolex est celle de la nageuse Mercedes Glades en 1927, sortant de l'eau, une Rolex autour du cou, sous les yeux d'une foule admirative après qu'elle ait traversé la Manche à la nage. Une photographie qui fut la pleine page du Daily Mail et qui est restée célèbre encore aujourd'hui. La célèbre Oyster, huître en anglais, première du nom, venait d'écrire ses lettres de noblesse et celle de Rolex en même temps. Ainsi, on attribua l'invention de la montre étanche à la célèbre fabrique, un véritable tour de force et un tournant dans l'industrie. En réalité, l'invention d'une telle montre se fit en plusieurs étapes et grâce à une succession de brevets déposés par divers horlogers artisans. Retenons à ce titre les boîtiers étanches d'Aaron Denison en 1872, qui seront par la suite fournisseurs de Rolex, et ceux d'Ezra Fitch en 1879 pour la lunette vissée et en 1881 pour la couronne vissée, qui prirent forme dans un modèle estampillé Alcide Droh et Fils, lui-même à l'origine de l'amélioration de François Borgesel en 1891. C'est cette dernière mouture qui fut ensuite reprise et remaniée par Rolex pour un nouveau fraisage et la possibilité de visser le fond avec un meilleur couple de serrage. A ce boîtier étanche, Hans Wilsdorf ajouta en outre le brevet déposé par Paul Perego et Georges Perret en octobre 1925 à la chaude fond qu'il racheta aussitôt. Il s'agissait d'un système de remontage compatible avec la couronne vissée. A l'utilisation, cette manipulation usait les points de friction trop rapidement jusqu'à créer des sources d'infiltration. Perfectif mais très prometteur, le dispositif fut modifié par petites touches jusqu'à connaître une évolution majeure en 1931 avec la faillite de John Hardwood, un horloger de l'île de Man, qui avait su résoudre les problèmes de friction dès 1923 via une nouvelle source d'énergie interne au boîtier, le Rotormobile à 360 degrés. Hans Wilsdorf fit l'acquisition de ce savoir-faire ainsi que de l'exclusivité de son usage industriel pendant 15 ans et avec lui naquit la Rolex Perpetual. Après guerre, Rolex fait preuve d'une créativité frénétique et les nouveaux modèles s'enchaînent. Chaque création est au service d'une fonction, d'une pratique qu'il faut associer aux exploits sportifs et scientifiques grâce aux vecteurs de la presse et de l'image. C'est à partir de cette vision qu'est créée la gamme Professional. Vu de tous, les montres Rolex forgent leur réputation de robustesse, de précision et d'exploit aux poignées des individus les plus intrépides. On peut citer à ce titre l'alpiniste Edmund Hillary, premier à gravir l'Everest accompagné du Sherpa Tenzing Norgai et officiellement affublé d'une Oyster Papatuo à l'Explorer. On sait maintenant que l'anglais portait une montre non identifiée, probablement Rolex en effet, au poignet, en plus d'une Smith A409 à l'autre bras et que son guide arborait cette même Smith en plus d'une Rolex Bubbleback. A l'autre extrême, en 1960, l'océanographe suisse Jacques Piccard emmènera un prototype Deep Sea Special au fond de la fosse des Mariannes à 10 000 mètres de profondeur fixé à son vatiscafe. Suivrons ensuite des records de plongée consécutifs avec les nouvelles montres de série Seedwaleur 2000, puis 4000, disposant du brevet maison de la valve à Helium. Autres exemples de cette conquête tout azimut avec Chuck Yeager, le célèbre pilote et général de l'US Air Force, premier homme à passer le mur du son en 1947, avec une Rolex au poignet évidemment. C'est alors que Rolex arrive dans l'ère moderne. Avec la mort de son fondateur en juillet 1960, l'emblématique fabrique horlogère aurait pu péricliter. C'était sans compter sur l'avènement d'un autre individu à la philosophie comparable, André Heinegger. L'homme qui a fait ses preuves en interne depuis 1948 est mandaté pour être le second président de la marque à la couronne. Bien loin du faste qu'un tel trône aurait pu suggérer, il s'efface pour concentrer tous ses efforts sur le produit à l'image de son prédécesseur. Quand dans les années 60, les ingénieurs de Rolex prennent part au développement du mouvement quartz alors révolutionnaire, il choisit finalement de se retirer du programme, faisant le pari d'un positionnement plus traditionnel. Il préfère retoucher ses modèles avec discrétion et parcimonie. Les montres Rolex évoluent peu en apparence, mais la chaîne de production finit par intégrer chaque maillon du processus. Plus aucune pièce ou presque n'est fournie par un tiers. Ainsi, la qualité de l'intégralité des éléments est strictement contrôlée et retoquée au besoin. A la fin des années 90, André passe le flambeau à son fils Patrick, alors que l'histoire valide déjà son succès. Rolex a relevé avec brio le défi de la technologie et celui de la mondialisation, sans faire aucune concession sur la qualité, l'image ou l'homogénéité de ses produits. Bien que toujours discret en apparence, le triomphe est total, puisqu'à celui d'une omniprésence sur le secteur du luxe mondial, il ajoute une aura mystérieuse inspirée par l'opacité et la constance de sa communication. Grâce à sa forme juridique particulière et à la législation suisse qui lui permet de ne pas payer d'impôts, la marque est propriétaire de la fondation Welsdorf, tout en facilitant les opérations de mécénat, et ce sans communiquer ses performances financières, la manufacture limite ses interventions à des causes nobles ou scientifiques, avec une imperturbable régularité. La gamme Rolex est vaste et pas toujours évidente à appréhender pour les néophytes. Suivez-nous et découvrons comment s'y retrouver. Nous l'avons vu avec la Oyster, la stratégie d'Ens Welsdorf basée sur les exploits humains a posé les jalons d'une communication simple, précise et toujours d'actualité grâce aux histoires écrites dans les premières décennies de cette épopée industrielle. Si aujourd'hui, les montres mécaniques peuvent sembler obsolètes dans de tels cas de figure, l'empreinte du passé sert toujours les ventes, avec une différenciation des modèles qui débute par l'utilisation d'un patronyme évocateur pour chacune d'entre elles. Voici un tour d'horizon non exhaustif du catalogue, la Perpétual Air King. Remise au goût du jour en 2016 avec la version 116-900, elle fut longtemps associée au pilote. Simple et très lisible, elle est dotée du calibre 31-31, équipant également la Milgauss dont on parle juste après. C'est l'un des modèles les plus abordables de chez Rolex, avec ses chiffres 3, 6 et 9 en surapplication pour perpétuer l'héritage de l'aviation pour cette icône des années 50. Avec un diamètre de 40 mm, elle a bien pris un peu d'embonpoint depuis la sortie du premier modèle en 1945, référence 49-25, mais les gènes sont immédiatement reconnaissables. Cette dernière mouture conserve la lunette polie, que la version précédente avait un temps abandonné au profit d'une lunette cannelée alors qu'elle devenait le premier modèle d'Air King certifié COSC. Retour donc vers une certaine simplicité. Le Brest et Oster, au confort éprouvé, achèvent d'habiller cet objet intemporel. La Explorer 1 et 2. C'est elle qui, en 1953, devait orner le poignet des premiers alpinistes à avoir gravi l'Everest. Dotée dans sa seconde mouture d'une aiguille GMT, elle se veut avant tout particulièrement robuste et fonctionnelle. Dotée d'un soupçon d'Air King, elle lui reprend les fameux 3, 6 et 9, synonyme d'exploration et de lisibilité, tout en élaguant les autres index appliqués en bâton. Son boîtier est façonné dans l'acier 904L, réputé extrêmement résistant. Il renferme le calibre automatique 31-32, lui-même protégé dans une cage en fer doux pour dissiper les effets du magnétisme sur les composants internes mobiles. La GMT Master et GMT Master 2. Avec sa lunette céramique bidirectionnelle façon Pepsi, celle qui était à l'origine destinée aux pilotes de la Pan American Airways, grâce à ses deux fuseaux horaires, a opéré un retour remarqué à Bâle en 2018. Née en 1954, elle marque aujourd'hui le retour du bracelet jubilé et adopte un design légèrement remanié pour les cornes et le protège-couronne. Pour le reste, elle se part d'un affichage entièrement luminescent, qu'il s'agisse des fameuses aiguilles Mercedes, de l'aiguille GMT ou des index figuratifs. Le célèbre cyclope à 3 heures met en valeur le guichet de date. Elle est équipée du calibre 31-86 et son spirale en panachrome bleu. On vous prépare d'ailleurs une vidéo dédiée à la GMT Master et GMT Master 2. La Submariner. Comme son nom l'indique, c'est une plongeuse. Elle est aussi l'un des modèles les plus emblématiques et les mieux vendus de la marque. Pas sûr cependant qu'elle voit souvent les profondeurs océanes. En 2020, on a assisté au lancement des nouvelles versions de la Submariner et de la Submariner Date. Ces dernières proposent un boîtier légèrement redessiné qui passe à 41 mm de diamètre. Sa silhouette virile en impose et l'architecture du boîtier mise également sur du solide avec sa structure monobloc. Sa lunette en serre à chrome offre de superbes reflets et ses index luminescents permettent une lisibilité parfaite en toutes circonstances. Fonds et couronne vissées assurent toujours une étanchéité garantie jusqu'à 300 mètres de profondeur. Maintenant dotée du mouvement 32-30 ou 32-35 pour sa version avec date, la Submariner est une référence depuis 1953 chez tous les amateurs d'horlogerie pour ses proportions idéales et sa fiabilité sans faille. Le Cosmograph Daytona, encore l'un des modèles les plus iconiques de la marque à la couronne. Chronographe d'un très bel équilibre, sa production est parfaitement maîtrisée pour susciter un effet de rareté. Il puise ses ressources dans une success story sur fond de course automobile magnifiquement personnifiée par Paul Newman ou Belmondo, entre autres. A noter, c'est sa version automatique dotée d'un mouvement Zenith El Primero calibre 400 qui posa les fondations de sa notoriété. La version actuelle, et ce depuis l'an 2000, est motorisée par le mouvement automatique maison 41-30 pour un tarif officiel à partir de 12 400 euros. En octobre 2017, la Daytona 62-39 de Paul Newman pulvérisa tous les records à la vente. On en reparlera rapidement juste après dans notre partie consacrée aux chiffres. La Rolex Oyster Milgos, particulièrement résistante au champ magnétique grâce à la cage en fer doux qui abrite son calibre automatique 31-31, elle est également l'une des plus originales lorsqu'elle dévoile son liseré vert et sa trotteuse orange. On l'attribue généralement aux scientifiques. Disponible en cadron noir ou bleu turquoise, son boîtier dénué de tout appendicis esthétique fait l'éloge de la pureté avec son diamètre de 40 mm. Sa couronne vissée Twinlock permet une utilisation aquatique jusqu'à 100 mètres de profondeur. Notez qu'à sa sortie en 1956, il s'agissait de la première montre résistant au champ magnétique allant jusqu'à Milgos, d'où son nom. Aujourd'hui, de nombreuses pièces, notamment chez Omega, résistent à des champs magnétiques bien plus importants. La Yachtmaster et Yachtmaster 2, modèle unisexe, c'est le meilleur partenaire des régatiers. La version 1 n'est disponible qu'en métaux précieux avec l'éventail des nuances d'or, rose, gris et jaune, ou bien en relésium, un IH d'or et de titane. Le calibre 31-35 fait battre le cœur de la montre. La version 2 affiche un module unique de mémoire de compte à rebours qui permet une parfaite synchronisation lors des courses nautiques. Large de 44 mm, elle embarque le superbe mouvement automatique 41-61. Son cadran aux divisions concentriques est un peu moins équilibré que sur le reste de la gamme, mais la lisibilité des fonctions reste optimale. La Daydate. Fine et élégante, c'est la montre de luxe par excellence. Dévoilée en 1956, on la surnomme parfois président, en référence à son bracelet et poni Munich et aux personnalités d'influence qu'elle a habillées. Elle se distingue par le large guichet laissant apparaître le jour de la semaine en toute lettre, et par les matériaux précieux dont elle ne se départit jamais. Sa lunette cannelée est également reconnaissable au premier coup d'œil. Or jaune, or gris, or rose ou platine, rien n'est trop beau pour elle et son mouvement automatique 32-55 offrant une réserve de marche confortable de 70 heures. La montre est étanche à 100 mètres. L'acide roller et la Dipsy. Ce sont les instruments des profondeurs de chez Rolex. Dotée d'une carrure imposante de 43 mm et d'une valve allium, l'acide roller peut descendre jusqu'à 1200 mètres de profondeur, quand la Dipsy va encore plus loin avec une marque repoussée à 3900 mètres. Toutes deux sont motorisées par le calibre 32-35 et son nouvel échappement Chronergy réalisé en nickel-phosphore. Pour faciliter l'utilisation en situation de plongée, leur lunette est crantée pour une manipulation plus efficace, tandis que la couronne vissée est protégée par des appendices aux angles arrondis pour limiter les points d'accro. Nous aurions également pu parler de la Skydweller, de la Digest, de la collection Cellini et j'en passe, mais le sujet est tellement intarissable qu'il a fallu faire des choix. Découvrons maintenant quelques chiffres sur Rolex avant de vous dévoiler le sens des références de leur montre. Juste avant, si vous passez un bon moment, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez aussi sur le bouton rejoindre pour du contenu exclusif. C'est aussi ce qui soutient le plus la chaîne. 5 milliards 200 millions, c'est l'estimation en France-Suisse du chiffre d'affaires 2020 pour Rolex, en première position des marques horlogères devant Omega, avec 2 milliards 355 millions, et Cartier avec 1 milliard 837 millions. 1 million, c'est environ le nombre de montres Rolex vendues en 2020 dans le monde. 420, c'est une estimation du nombre de brevets déposés par la marque depuis sa création. 17 752 500, c'est le prix en dollars de la montre Rolex la plus chère de l'histoire. Une Rolex Daytona avec une inscription gravée au dos, Drive Carefully, Me. Cette montre a été offerte à Paul Newman par son épouse, l'actrice Joanne Woodward. 23,4%. C'est ce qui correspondait en 2019 à la part de marché mondial de Rolex sur le marché de l'horlogerie suisse. Comme promis, voilà comment déchiffrer les références d'une Rolex. Avec une production proche d'un million de modèles par an, et des références qui se multiplient depuis des décennies, pas facile de reconnaître un modèle exact de chez Rolex pour les néophytes. D'ailleurs, même les amateurs aguerris s'y trompent souvent. Pourtant, leurs références cachent des informations précises et précieuses. Depuis le milieu des années 70, les références des Rolex sont passées de 4 à 5 chiffres, avant d'atteindre les 6 chiffres depuis l'an 2000. Les informations qui suivent sont vraies pour les références datant au maximum de la fin des années 70. Pour comprendre, prenons l'exemple de la submarineur or et acier de 1985, plus communément appelée Sultan. Comme chaque Rolex, elle affiche son identité sur le boîtier à midi, à l'entre-corne. Vous pourrez ainsi y lire la référence 16613LB. Et elle se déchiffre ainsi. Le 166 est la référence du modèle, soit la Submariner, ici dotée d'une fonction date. Le 1 qui suit fait référence au type de lunettes, ici la lunette tournante pour la Submariner. Le 3 d'après définit la matière, le mix or-acier, aussi appelé Rolexor en l'occurrence. On retrouvera un 0 pour les pièces en acier, un 6 pour celles en platine, un 9 pour celles en or blanc, etc. Et le LB signifie lunettes bleues. On retrouvera donc souvent des LN pour lunettes noires, LV pour lunettes vertes, BLRO pour bleu rouge, SARU pour les lunettes certies de saphir et de rubis, etc. Vous savez tout. On vous met ici à gauche un autre épisode dans le story. Et à droite, une vidéo qui devrait vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Et à bientôt sur lecalibre.com